Bonjour, je suis Lucille Borde et je vais vous présenter mon recueil de nouvelles Aurélie et autres femmes sans nom, paru aux éditions Thierry Marchès en septembre 2022. Ce recueil rassemble 13 nouvelles, qui sont 13 portraits de femmes en rupture, d'âge, d'époque, de milieux différents, mais qui ont en commun le courage, la liberté, le désir de liberté surtout. A travers elle, j'ai voulu parler d'émancipation, dire combien il est difficile parfois d'être soi-même, en particulier lorsqu'on est d'abord femme d'eux ou fille d'eux et qu'on n'a pas vraiment de nom à soi. Chacune des nouvelles est autonome, bien sûr, mais un portrait en appelle un autre. Il y a des passerelles entre certaines histoires, des diptyques possibles, et j'aime bien l'idée que le lecteur puisse se prendre au jeu, rouvrir ou relancer lui-même certaines histoires. Pour ma part, je vous conseillerais d'entrer dans le recueil par la première nouvelle, Aurélie, car le personnage d'Aurélie est à la fois l'ancêtre et le modèle des autres, ces femmes sans nom qui ne vivent plus au XIXe siècle et sont nos contemporaines, et qui pourtant, aujourd'hui encore, se tiennent comme au bord d'elles-mêmes, au bord de la vie. Je crois d'ailleurs que c'est en cela qu'elles peuvent nous toucher. Elles disent ce que nous taisons d'ordinaire. On pourrait les croire quelconques, mais derrière le masque des apparences, par-delà les convenances sociales, en leur fort intérieur, elles sont plus féroces, plus drôles, plus émouvantes, et sans doute bien plus fortes que ce qu'on pourrait croire d'abord. Pour ce qui est du style, je me suis sentie très libre par rapport à l'écriture d'un roman dont j'ai davantage l'habitude. J'ai aimé varier les tempos, saisir les situations sur le vif, cadré-serrer les personnages. La plupart des nouvelles sont brèves, voire très brèves, à part la première. Je me suis permis d'être incisive. De changer les points de vue d'un texte à l'autre. De mettre aussi la noirceur que je croyais nécessaire dans mes personnages pour raconter la vie telle qu'elle est.